Le conseil de l'Atlantide ne parle que de vos dernières découvertes. Les artefacts mayas que vous avez ramenés sont de véritable splendeur, et le conseil a décrété que tous les Atlantes devaient pouvoir les contempler. Malheureusement, il n'existe aucun bâtiment assez grand pour accueillir une telle exposition. Il est donc nécessaire de construire un musée si fabuleux qu'il attirera les habitants des dix royaumes. Cependant, la joie qui a accompagné vos découvertes a été tempérée par des nouvelles préoccupantes. Pendant que vous vous occupiez de fonder votre colonie, Diapresse et Azès se sont mis à constituer d'importantes réserves d'art dans leurs cités respectives. Un tel comportement peut paraître surprenant, mais les deux cousins se sont toujours livrés une farouche compétition. Peut-être se dispute-t-il cette fois pour savoir lequel est capable de produire le plus d'armes en un minimum de temps. Pendant ce temps, dans sa quête incessante pour trouver de nouvelles récoltes, Déméter a entendu parler d'un champ légendaire rempli de maïs d'argent, dont les épis ont en effet la couleur du précieux métal. Par certains côtés, ce maïs rappelle à Déméter sa fille, Perséphone. En effet, l'argent est associé à Hadès, qui, par une ruse cruelle, a forcé Perséphone à passer la moitié de chaque année en sa compagnie. D'autre part, le maïs est synonyme de l'été, période de l'année où Perséphone retourne aux côtés de sa mère. Ainsi, la nostalgie que Déméter souhaite ardemment se procurer du maïs d'argent afin qu'il lui rappelle sa fille durant les mois où celle-ci est condamnée à vivre dans les enfers. Attendez-vous à ce que Déméter vous demande de récolter le maïs d'argent en son nom. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Poseidon, le maître de l'Atlantide, pour le cinquième épisode du scénario La Conquête de West. La grande exposition, nous aurons plusieurs objectifs, à savoir accomplir la quête à venir, sûrement la quête peut-être d'aller chercher ce fameux maïs d'argent pour Déméter, construire le musée Atlantica, un profit annuel qui s'arrive à 6000 dragues, et réserver 48 blocs de marbre et 20 couches de huile d'olive pour la colline. On est parti. Alors déjà, on va réserver tout de suite les marchandises, comme ça, ce sera réglé. On va enregistrer en hotox 5. Voilà, donc ça, c'est fait. Deux objectifs sur 5, pas très compliqué. On a le fameux musée Atlantica à bâtir, et je pense savoir où on va le mettre. On va le mettre là. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Alors, 32 blocs de marbre, 55 blocs de marbre noir, 24 chargements de bois, et 40 blocs de ricat. Ce n'est pas un grand bâtiment, ça va. Et comme on a la classe, on va essayer de lui demander un petit coup de main dès que possible. Voilà, donc là, il va falloir se refaire de l'argent. Ça, ça va être un petit peu plus compliqué. On va voir avec l'Atlantique si on ne peut pas récupérer des fonds. Pareil pour ici. S'il y en a qui nous donnent de l'argent, moi, je ne dis pas non. Non, ils ne voudront pas. Copan. On va lui commander des dragues. Coelho, c'est pareil. Plus tôt, on se refera notre économie, mieux on se portera, bien sûr. Par contre, c'est marrant, les maillettes Tesco, on ne les voit plus du tout. Et ces deux-là, il faudra surveiller de près ce qui se passe, parce qu'ils se livrent à une course aux armements. Je ne sais pas ce qu'ils prévoient, donc il faudra faire attention à ça. Donc, pour le moment-là, ça ne va pas nous aider. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a assez de marbre noir. Au niveau du profit actuel, nous sommes à 4022. Ce qui n'est pas mal du tout. Et on va voir, il faudrait essayer de trouver aussi un endroit pour établir un quartier de riches. Ça pourrait être intéressant. Donc, 3000 dragues pour l'Atlantide, ça, c'est bien. 1800 de Coppone et 1800 de Coelho. Déjà, notre économie a été... J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Et le dieu Atlas va nous aider à grandir rapidement le musée atlantique. Le musée est déjà moitié fini. Il est déjà moitié fini. Ça, ça fait plaisir. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais essayer de voir pour bâtir un quartier de riches dans le coin. En vrai, là, on pourrait en faire un, je pense. C'est dommage parce qu'ici, on a du bois mais on ne peut pas avoir de ciré. C'est assez regrettable. Mais bon, c'est comme ça. Ou alors, quoi qu'ici, ça pourrait être pas mal non plus. Il y a les greniers pas loin. On va faire un petit quartier de riches, ouais. Bon, déjà, l'objectif. Une grande agora, déjà. Tac. Ensuite, on va faire des bassins de mémoire C4. On va faire de ce qu'il y a d'alerte. On va faire des bassins de ce qu'il y a. On va faire de ce qu'il y a d'autres. bon déjà les deux monuments là ça va nous aider un peu je vais également faire l'avenue tout de suite comme ça on aura déjà le plus dur de fait quoique attend est ce que si je fais d'un côté ah non il y aura toujours de l'autre côté que ça ira pas on va recommencer j'ai un peu du mal avec les boulevards et tout ce qui est quartier de riche je pense que c'est ma petite lacune sur le jeu donc si je fais une avenue logiquement ça doit prendre des deux côtés non c'est pas une avenue un boulevard logiquement ça devrait être pareil mais pour les deux côtés très très bien je pense que un quartier de 12 maisons ça devrait être pas mal du tout je pense s'il faut on en remettra un second alors mon plan ça va être de quoi un hôpital un palais des gardes l'hôtel des impôts pour les ici qu'est ce qu'on pourrait rajouter une maintenance effectivement mais je ne vais pas rajouter tout de suite vous allez comprendre pourquoi et là on va rajouter toutes les activités scientifiques nécessaires à savoir je vais faire un observatoire un laboratoire je vais également préparer ceci par contre là je décalé la grande à goût une grande à goût avec et je vais rajouter très 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 bien ensuite je vais placer le barrage routier ici comme ça la grande à goût on n'ira pas en arrière je peux également placer quoi une maintenance un grenier ou deux qu'est ce que je peux rajouter d'autres bas deux entrepôts qui vont faire moitié moitié alors d'abord ici moitié l'huile d'olive 16 et moitié la laine pour les biens de base et pour ici ce sera du vin et des armements à moitié et je vais placer les trois premières échoppes de base donc l'épicerie le marchand d'elle le marchand de laine et le marchand d'huile comme ça les trois seront prêts voilà bon il nous reste encore 6000 drags en réserve c'est plutôt pas mal est ce qu'il nous reste encore du chômage en réserve on a 12% de chômage donc on a une petite marge de main d'oeuvre ça c'est bien et je vais essayer d'exploiter ça avec deux trois autres fermes de blé là bas près du sanctuaire de déméter donc les 8 échevaux de laine c'est bon les 8 planches de bois aussi ça ça va nous permettre d'étendre notre 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 à l'éducation noble à mort alors que ça y est jacques est allé une place nommée les champs d'argent était découverte alors normalement avec toute la nourriture qu'on a ça devrait être bon je pense j'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction on a également le temple de jason pour la quête on va voir mais on peut le placer parce qu'on se donne une idée des objectifs alors ça nous demande les trois frégates que je vous disais dans le précédent épisode les deux compagnies de chars les 8 chevaux et les 16 amphores de vin en parlant d' amphores de vin mais enfin une cité de ce qu'on soit les caisses de nourriture de prête également il montrait quoi les chevaux les conducteurs et les frégates hop j'attends juste que le mise atlantica se termine et après on ira après je ferai une hélice pour construire la cité comme il me faut alors il ya une hausse des militaires ou ça ah oui c'est vrai j'ai oublié la maintenance ici j'ai tout de suite la rajouter je vais couper comme ceci très très bien alors la production agricole qu'est ce qu'ils disent 4800 personnes on peut le nourrir et je vais voir si je peux pas encore et tendre la production de nourriture comme ça on pourra se donner une idée de la capacité maximale de nourriture qu'on peut faire dans la cité là je trouve qu'on est pas mal regardez regardez je me mets maintenant c'est si je mets un barrage routier là et normalement avec la nourriture qu'on a on peut nourrir quoi 6600 personnes quand même on a encore un peu de marge là on a plus d'auricates ça c'est embêtant on va arrêter de vendre notre auricates pour le moment on va terminer le monument en priorité la bonne nouvelle c'est qu'on a fait les 6000 de profit on à 6993 et ça c'est très bien ce qui fait qu'il ne restera que la quête du maïs d'argent que jason devra aller récupérer et re les amis je retrouve après une ellipse d'une heure de jeu j'ai réussi à avoir les conditions nécessaires pour invoquer jason les conditions sont quand même très exigeant avec les trois frégates et les deux compagnies de chair les 75 quête de nourriture ça nous quasiment nous couper la moitié de nos réserves de nourriture les huit chevaux ça va les réserves de vin avec donc on est parti jason on va l'appeler on va utiliser tout de suite le pouvoir de Dionysos pour remplacer le vin de jeu une cité ne se conçoit pas sans vin donc là on a plus de nourriture ici et j'ai construit un troisième quartier populaire au nord comme ça il pourra être bien approvisionné et il sera un peu plus tranquille toutes mes demeures luxueuses sont des compagnies de chars donc on a plus qu'à attendre l'arrivée de jason je suis jason de Yolkos à votre service ah il est là si on arrive à le voir pas plus tard que l'autre jour je disais à ma femme combien cette cité est superbe très bien maintenant qu'on a jason qui est présent on va tout de suite l'envoyer donc vous voyez six compagnies de chars et trois frégates ça en jette quand même on va attendre qu'il s'en aille je vais quand même enregistrer par sécurité si jamais on dit que le maïs d'argent a été récupéré par jason j'ai encore un peu de chômage en réserve alors concernant la cité un petit peu j'ai mis les trois cafés de gâte là bas pour être tranquille militairement voilà j'ai construit un ou deux docks supplémentaires notamment vertical pour acheter plus de laine par rapport au nouveau quartier et je revends un peu de raisin que je produis grâce au bosquet de dionysos ça nous fait un petit peu d'argent en plus on va prendre aussi du marbre vers chacal on me dit à frère on vendait déjà je pense que là la cité se débrouille plutôt très bien le musée atlantica oeuvre architecturale d'une telle magnificence qu'elle mériterait elle aussi sa place dans un musée se dresse majestueusement au dessus de la cité les nouveaux artefacts ramenés du pays des mayas sont exposés dans le musée et les atlantes affluent de tout le continent pour contempler les pièces métalliques finement ouvragées les tissus aux motifs complexes et les outils simples mais très ingénieux que les mayas utilisent dans la vie de tous les jours le dernier objet acquis par le musée est un épi de maïs d'argent que déméter vous a généreusement donné en guise de remerciement même si à l'heure actuelle les atlantes sont ébahis par vos découvertes ils n'attarderont pas à en réclamer davantage l'heure est venue de partir en quête d'autres merveilles voilà donc on a réussi le scénario bon il était pas compliqué en soi la seule difficulté c'est l'appelé jason avec les conditions qui sont quand même assez exigeantes on va pas se le cacher le musée les marchandises ont été vite réservés les profits annuels ont vite suivi donc d'ailleurs j'étais à un moment à plus de 6900 on est monté à 9600 ce qui est plutôt cool on a 100 000 dans les caisses on s'est bien refait financièrement le musée atlantique a été bâti voilà c'était plutôt un bel épisode on a une armée correcte si jamais il y a du grabuge avec l'ex compagnie de chars et les frégates voilà j'espère que cet épisode vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait plaisir n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous avez pensé l'épisode de la ville ce genre de choses si vous avez si vous avez envie de faire un don de soutenir la chaîne n'oubliez pas le page tipeee dans la description ou les chaînes twitch pour les dons les subs ce genre de choses voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était kaiser von karstein à la prochaine